Bonjour à tous. Au cours de cette vidéo, nous allons examiner les parcours de vie et les héritages de cinq femmes africaines qui ont joué un rôle actif dans la lutte contre la colonisation, depuis les premiers contacts entre Européens et Africains jusqu'aux années 60. 1. Aline Sitoé Diata Aline Sitoé Diata est une figure emblématique de la résistance contre la colonisation en Afrique, plus précisément en Casamance, une région du Sénégal. Née vers 1920 dans le village de Cabrousse, Aline Sitoé Diata s'est rapidement distinguée comme une leader charismatique et déterminée dans la lutte contre l'oppression coloniale. La Casamance, une région située au sud du Sénégal, a été soumise à l'influence coloniale française au cours du XXe siècle. Les populations locales, dont les diolas, ont été confrontées à divers défis socio-économiques et culturels liés à la colonisation. Aline Sitoé Diata a émergé comme une voix forte contre ces injustices, devenant une figure centrale de la résistance. Aline Sitoé Diata, en tant que leader, a pris la tête de la lutte pour la préservation des terres et des modes de vie traditionnels. Elle a mobilisé les diolas et d'autres groupes ethniques de la région, unifiant les efforts pour résister à l'exploitation coloniale. Ce qui distingue particulièrement Aline Sitoé Diata, c'est sa capacité à rallier les populations autour de sa vision de la liberté et de la préservation de l'identité culturelle. Elle a utilisé des méthodes non violentes, telles que des manifestations pacifiques et des discours mobilisateurs, pour sensibiliser et mobiliser les masses contre l'oppression coloniale. Son engagement en faveur de la justice sociale et de la dignité humaine l'a conduite à devenir une figure respectée au-delà de la Casamance. Aline Sitoé Diata a cherché à établir des alliances avec d'autres mouvements de libération en Afrique de l'Ouest, soulignant ainsi l'importance de la solidarité régionale dans la lutte contre la colonisation. Malheureusement, son engagement en faveur de la liberté a conduit à des représailles de la part des autorités coloniales françaises. Aline Sitoé Diata a été arrêtée en 1943 sous des accusations d'insurrection et de sédition. Malgré les pressions et les tentatives de la faire plier, elle est restée inflexible dans ses convictions. Tragiquement, Aline Sitoé Diata est décédée en détention en novembre 1944 dans des circonstances qui demeurent floues et controversées. Sa mort a suscité l'indignation et a renforcé la détermination des mouvements de libération en Afrique de l'Ouest. Aline Sitoé Diata demeure une icône de la résistance africaine et un symbole de la lutte contre l'oppression coloniale. Son héritage est célébré pour sa contribution à la défense des droits des peuples autochtones et à la préservation des valeurs culturelles en dépit des défis posés par la colonisation. Son courage et son dévouement continuent d'inspirer les générations actuelles et futures à poursuivre la lutte pour la justice et la liberté. 2. Sarahounia Mangou Sarahounia Mangou est une figure historique fascinante, une reine et chef militaire qui a joué un rôle important dans la résistance contre la colonisation française en Afrique de l'Ouest au début du XXe siècle. Son histoire est un exemple puissant de leadership féminin et de courage dans un contexte de conflits coloniaux. Sarahounia Mangou est née dans la région de Lougou, au Niger, vers la fin du XIXe siècle. Elle était une chef du peuple Asna, une ethnie animiste qui a résisté aux tentatives de domination coloniale. Le contexte historique de son époque était marqué par l'expansion coloniale européenne en Afrique, avec la France cherchant à étendre son empire dans la région. Vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les forces coloniales françaises, dirigées par le capitaine Paul Voulet, ont entrepris des expéditions militaires dans la région du Sahel, cherchant à établir le contrôle français. Sarahounia Mangou s'est rapidement distinguée en tant que leader charismatique et stratégique de la résistance contre cette invasion. Sarahounia Mangou a dirigé son peuple avec détermination, organisant la résistance contre les forces françaises. Elle a su unir différentes tribus et groupes ethniques sous sa bannière, formant une coalition puissante contre les forces coloniales. Sa stratégie militaire a été remarquable, utilisant le terrain à son avantage et employant des tactiques guériraux pour harceler les troupes françaises. L'une des batailles les plus célèbres où Sarahounia Mangou a joué un rôle crucial a eu lieu à Lougou en 1900. Les forces françaises, sous le commandement de Voulet, ont été confrontées à une résistance farouche de la part de la reine et de son armée. Bien que les forces françaises aient finalement prévalu, la résistance de Sarahounia Mangou a marqué les esprits et a inspiré la mémoire collective. Sarahounia Mangou est souvent saluée pour sa bravoure, sa résilience et son refus de se soumettre à la colonisation. Son histoire a été préservée à travers le temps, symbolisant la lutte contre l'oppression coloniale en Afrique. Elle est devenue une figure emblématique de la résistance et du courage, rappelant au monde l'importance du leadership féminin dans des moments cruciaux de l'histoire. Son impact et son héritage sont indéniables, faisant d'elle une figure majeure de la lutte contre la colonisation en Afrique de l'Ouest. 3. Kimpa Vita Également connue sous le nom de Donna Beatrice, Kimpa Vita est une figure historique exceptionnelle de l'Afrique centrale du XVIIe siècle. Née vers 1684 dans l'Empire du Congo, elle est souvent surnommée la prophétesse africaine en raison de son rôle dans la promotion du syncrétisme religieux et de sa tentative de réforme au sein de l'Empire. Le Congo, situé dans la région qui correspond aujourd'hui à l'Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo, était un empire prospère et puissant au XVIe et XVIIe siècle. Cependant, à cette époque, il a été confronté à des défis croissants liés à la traite des esclaves, aux rivalités internes et aux pressions extérieures. Kimpa Vita a émergé à un moment crucial de l'histoire du Congo. Son parcours est marqué par un mélange unique de spiritualité, de vision sociale et de résistance culturelle. Elle a eu des visions religieuses dès son plus jeune âge, affirmant que Saint-Antoine de Padoue et Saint-Antoine d'Égypte lui apparaissaient. Ses expériences ont forgé sa conviction qu'elle avait une mission divine. En 1704, Kimpa Vita a commencé à prêcher une nouvelle vision du christianisme qui intégrait des éléments des traditions religieuses Congo. Kimpa Vita a tenté de réformer la pratique religieuse locale en rejetant le catholicisme européen au profit d'une version africanisée du christianisme. Son message avait des implications politiques, sociales et religieuses importantes. En remettant en question l'hégémonie religieuse et politique des Européens, elle a représenté une force de résistance contre l'influence coloniale. Son mouvement a gagné en popularité auprès de la population Congo, en particulier parmi les couches sociales marginalisées. Cependant, cette résistance n'a pas été sans conséquences. En 1706, alors que l'Empire était déchiré par des conflits internes et des rivalités politiques, Kimpa Vita a été arrêtée et accusée d'hérésie par les autorités coloniales portugaises et l'Église catholique. En 1706, elle a été brûlée sur le bûcher, ce qui a mis fin à sa vie tragiquement prématurée. La vie et le sacrifice de Kimpa Vita incarnent la résilience face à l'oppression et la tentative de préserver les valeurs culturelles et spirituelles face à l'assaut de la colonisation européenne. 4. La reine Nzinga Également connue sous le nom de Nzinga Mbandé, la reine Nzinga est une figure historique majeure qui a joué un rôle significatif dans la résistance contre la colonisation portugaise au XVIIe siècle en Angola, dans la région de l'Afrique centrale. Née vers 1583, elle est la fille du roi Kilwangi Kiyasamba du Ndongo, un royaume situé dans l'actuel Angola. Nzinga Mbandé est souvent célébrée pour sa bravoure, son intelligence stratégique et son leadership exceptionnel. Elle a émergé comme une puissante figure politique et militaire à une époque où les puissances européennes, en particulier le Portugal, cherchaient à étendre leur emprise sur les territoires africains riches en ressources. Lorsque son frère, le roi N'Golam Mbandé, est mort, Nzinga a saisi l'opportunité de diriger le royaume Ndongo contre les Portugais. Elle a résisté avec détermination à l'invasion coloniale, utilisant à la fois la diplomatie et la force militaire pour défendre son peuple. La reine Nzinga a négocié avec les Portugais tout en mobilisant une résistance armée contre leur domination. Elle est également célèbre pour sa diplomatie habile. En 1622, Nzinga Mbandé s'est rendue à Luanda pour négocier avec les Portugais. Elle a négocié avec le gouverneur portugais, Joao Correia de Souza, et a réussi à obtenir un accord qui reconnaissait la souveraineté du Ndongo. Cependant, cet accord était fragile et les tensions ont persisté. Nzinga Mbandé a continué à lutter contre les Portugais tout au long de sa vie, cherchant à préserver l'indépendance et la dignité de son peuple. Sa résistance a eu des implications durables dans la région, marquant une période de féroce opposition contre la colonisation. La reine Nzinga Mbandé est décédée en 1663, mais son héritage perdure. Elle est reconnue comme une héroïne nationale en Angola et demeure une figure emblématique de la résistance africaine contre la colonisation. Son courage, son intelligence politique et son engagement envers la liberté et la justice continuent d'inspirer les générations actuelles à préserver l'histoire et la culture africaine. 5. Lala Fatman Soumer Lala Fatman Soumer est une figure emblématique de la résistance en Algérie pendant la période de la colonisation française au XIXe siècle. Elle a joué un rôle crucial dans la lutte contre l'occupation française et est reconnue comme une héroïne nationale en Algérie. Née en 1830 dans le village de Tassadan, située dans la région de Kabylie, Lala Fatman Soumer est issue d'une famille noble berbère. Elle a reçu une éducation approfondie, comprenant l'apprentissage du Coran et des sciences religieuses, ce qui a contribué à forger sa personnalité érudite et sa dévotion envers sa foi. Lorsque la France a commencé à étendre son emprise sur l'Algérie au milieu du XIXe siècle, Lala Fatman Soumer est devenue une figure centrale de la résistance. Elle s'est opposée avec fermeté à la colonisation française et a joué un rôle majeur dans la mobilisation des tribus kabyles contre l'occupation. Lala Fatman Soumer était connue pour son charisme, son intelligence et sa capacité à unifier les différentes tribus kabyles sous une bannière commune de résistance. Elle a été particulièrement active pendant la période de la révolte de 1857-1858, connue sous le nom de la révolte de l'émir Abdelkader, où elle a joué un rôle de leader spirituel et militaire. Sa résistance s'est exprimée à la fois sur le plan militaire et culturel. Elle a dirigé des batailles contre les forces françaises, utilisant des tactiques guerrieros et des stratégies astucieuses. En parallèle, elle a œuvré pour préserver la culture berbère, la langue et les traditions, faisant de la préservation de l'identité culturelle un élément essentiel de sa lutte. Cependant, en 1857, Lala Fatman Soumer a été capturée par les troupes françaises dirigées par le général Thomas Robert Bugeaud. Son arrestation a marqué un tournant dans la résistance kabyle. Bien qu'elle ait été emprisonnée, elle a continué à être un symbole de résistance et a inspiré la poursuite de la lutte anticoloniale. Lala Fatman Soumer est décédée en 1863 dans des circonstances qui restent entourées de mystères. Sa vie et son héritage ont cependant survécu à travers le temps. Elle est aujourd'hui honorée en Algérie comme une héroïne nationale et un symbole de la résistance contre la colonisation. Son courage, sa détermination et sa contribution à la préservation de l'identité culturelle continuent d'inspirer la lutte pour la liberté et la dignité dans la mémoire collective algérienne. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez connaissance d'autres femmes ayant combattu la colonisation en Afrique, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.